Comment mettre un gravatar dans les commentaires de blog, quand vous publiez un commentaire sur un blog. Alors c'est assez simple, déjà je vais vous expliquer ce que c'est qu'un gravatar, c'est tout simplement, vous voyez quand vous postez des commentaires sur le blog, et bien il y a certaines personnes qui ont une petite photo comme ça, c'est à dire qu'on voit votre photo, plutôt que de voir cette icône de gravatar, on voit votre photo, c'est un peu plus sympathique si vous postez pas mal de questions sur les commentaires, sur internet, sur les blogs. Alors comment on fait pour que, dans un article, vous puissiez mettre votre photo. Je vous donne un exemple, je vais aller par exemple sur un article ici, si vous voulez poser une question, ici on va vous demander votre nom et l'adresse de contact. Alors ce qu'il faut faire, c'est taper gravatar comme ça dans Google, et vous allez cliquer sur ce lien. Ensuite, vous allez vous créer un compte gravatar, ici. Donc je ne vous montre pas la procédure, il suffit ici de cliquer sur créer votre gravatar, il va vous demander un adresse, si vous n'avez pas de compte WordPress, vous allez le créer ici tout simplement, vous importez votre photo dans le compte, et puis c'est tout. Une fois que vous avez fait ça, et bien vous allez poser votre question, mettre votre nom, votre mail que vous avez utilisé pour votre compte gravatar et votre photo apparaîtra automatiquement. Et ça c'est valable pour tous les sites web, à partir du moment où vous avez créé un compte gravatar, vous avez rentré votre mail et associé une photo sur ce compte, et bien dès que vous postez un commentaire sur un site, dans n'importe quel site, ça peut être sur Utips, mais sur n'importe quel autre site, sur un forum, n'importe où, et bien votre photo apparaîtra dans les commentaires. Donc c'est quand même assez sympa d'avoir un visage humain, comme ça, là j'ai ma photo quand quelqu'un vous parle et vous répond. Voilà. Merci d'avoir suivi cette petite astuce, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo sur le blog, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle astuce sur le blog Utips.